C'est vrai, je trouvais ce tournage de ce tournage, mais je te l'ai préparé, vous ne vous auriez pas d'où on peut, pour cela, et ce n'est pas d'où pas, c'est un peu et je n'ai pas d'où qui se energienne de ce tournage, mais on ne sait pas d'où les carrières ne vont moins t'y pour. En fait, je suis un peu d'où que ce n'est pas d'où. J'ai peur de faire des déjeunces. Je n'ai pas envie d'où, Là-bas, ils sont dans nos pécheurs aux eaux sans l'eau comme il faut. Placons-nous à l'arrivée de la société. Arrête, quittez-le! C'est quoi ça? Je suis là, je suis là, je suis là! Là-bas! Tu n'as pas l'arrangé de moi. Ma coquette, c'est un vrai déjeuner. Vraiment. Qui s'aime bien. Et en plus, tu as commis partout dans les rock Dynamico. Ma coquette, on s'en est commis partout. Tu commis la soigne, tu commis l'appareil, tu commis l'anier, tu commis la pousser. Et puis, base de la vie souhaiticale est toujours. Pour l'entre nous, on est bien. Vissons la dynamique, ton mot. Tos à quoi avancer, nan kolo. Chers internautes, bienvenue. Vous suivez Dites-moi tout. Nous parlerons aujourd'hui technique. Alors, ça sera beaucoup plus sur l'économie. On va rentrer dans le secteur des investissements. Mais pourquoi ne pas parler politique aussi? Je reçois pour la troisième fois le docteur, professeur, pasteur, Chirandi. Il est tout en tout. Et avec lui, on parlera un peu de tout. Docteur, comment allez-vous? Ça va. Vous revenez de l'Afrique maintenant, là. Vous étiez à Naurobi. Et puis, il y a l'Afrique du Sud. Ouganda. Et Ouganda. Et on est là aujourd'hui avec vous. Pas l'Afrique du Sud, mais là, on est Ouganda. D'accord. Alors, nous sommes avec vous. Nous parlerons aujourd'hui de la capacité, de comment renforcer la capacité, bien évidemment, de nos personnels, du peuple congolais et surtout des administrés. Alors, quand vous regardez le Congo, est-ce que voyez-vous une sorte de structuration du peuple ou vous pensez que le peuple est concentré et veut quelque chose, veut obtenir quelque chose en travaillant exactement? Bon, je pense qu'à ce niveau, en observant le peuple congolais, depuis que je viens d'ici de temps en temps, je pense que le peuple veut voir un changement, le peuple veut travailler, mais la question est de savoir dans quel secteur et quel genre de travail et où sont-ils ces travaux-là, ces travaux-là. C'est ça, ce sont les questions. Est-ce que ce peuple, vous pensez qu'il fait l'alliance entre ce qu'il veut et ce qu'il fait ou vous pensez qu'on reste dans les déclarations, on veut les changements, mais personne ne travaille pour ces changements-là, effectivement? Bon, je pense que le dossier des changements exige de tous les deux côtés. Exige du côté du peuple, exige aussi du côté des gens qui gouvernent le peuple. Alors, pour le peuple, c'est leur conscience personnelle où ils doivent se mettre en place, ils doivent mettre en place. Et en ce qui concerne le gouvernement, c'est aussi créer un environnement paisible pour ce peuple-là de trouver le travail. En quelque sorte, ça nous amène à cette notion qu'on appelle la capacité. Donc la capacité doit être développée et du côté du peuple, et en même temps cette capacité-là du côté du gouvernement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui 59 ans, depuis que le Congo est indépendant, est-ce que vous pensez que nous méritons le 49 ans, où nous sommes encore de petits enfants de 20 ans, de 12 ans, de 13 ans ? Non, Amine, je ne sais pas si je peux mettre ça au niveau de l'âge, à quel âge, mais je pense que 59 ans de l'indépendance ne reflète pas, pas seulement le Congo, mais beaucoup de pays d'Afrique, parce que ça nécessite beaucoup. L'économie ne peut pas se développer si la politique ne marche pas. La politique aussi ne peut pas avancer si l'économie ne marche pas. Donc, ce sont comme des jumeaux et ils doivent marcher ensemble. Donc, en quelque sorte, les années ne reflètent pas vraiment le changement, le développement, mais au contraire, c'est un exemple, avec les efforts de ce qui se passe maintenant au Congo et dans beaucoup de pays d'Afrique, nous pensons qu'il y a un avenir meilleur. Est-ce que vous pensez que le peuple est mature, 50 ans plus tard ? Oui et non. Oui, dans le sens que je pense qu'il y a une conscience personnelle qui s'est levée au niveau du peuple, maintenant. Le peuple a cette conscience-là. Alors, nous avons vu même au niveau, dans les pays d'Afrique, on commence par les pays arabes, on descend même jusqu'au sud, même jusqu'ici à la démocratie avec la République du Congo, même en Afrique du Sud. On voit les Ghanas, les Nigérias. Tous ces pays-là sont en train de se développer. Mais quand je parle de développer, c'est-à-dire que le peuple sont tentés de revendiquer leurs droits parce qu'il y a une sorte de conscience qui s'est levée, une sorte de petite maturité qui prend place. Et de l'autre côté, non, parce que si nous voyons la maturité par rapport à l'indépendance du pays, donc la maturité est encore vraiment au début. Alors, mais c'est vrai que 5 en avant, 5 en avant 120 grandes usines à portée africaine, 5 en avant pas d'université classée parmi les meilleures universités du monde. 5 en avant, pas un marché boursier et compétitif. À 5 en avant, où sommes-nous aujourd'hui ? Bon, 5 en avant, ça réflecte beaucoup. Comme je viens de le dire, il y a un problème du développement. Il y a un problème... En fait, le développement, pour prendre place, il faut que la classe politique soit conducive. Alors, la classe politique doit être effective, la classe politique doit donner un environnement meilleur pour que le peuple, même pour que l'économie d'une nation, puisse s'élever. Donc, il y a plusieurs facteurs. Au moment où, si la classe politique n'est pas en place, n'est pas bonne, en même temps, ça affecte l'économie. C'est-à-dire, nous félicitons le président de la République du Congo qui veut combattre contre la corruption. Pourquoi ? Parce que, dans la corruption, on utilise l'argent du caisse de l'État pour son propre gain. Donc, l'argent qui devait servir au bien du peuple, au bien de la nation, au bien du pays, se sert pour un individu. C'est ça, la corruption. Et c'est ça, ce qui a fait que l'Afrique n'arrive pas à se développer, et surtout dans le cas du Congo. C'est donc ce domaine-là politique qui ne marche pas et qui affecte aussi la classe normale. Alors, parlons de l'investissement. Aujourd'hui, on va le dire, l'Afrique du Sud est parmi les pays qui offrent un secteur d'investissement beaucoup plus profitable. On prend un peu certains pays comme le Nigeria et les autres, même si le Nigeria a beaucoup de corruption, on est d'accord. Mais, alors, qu'est-ce qui a manqué au Congo pour qu'on n'ait pas beaucoup d'investisseurs ? Est-ce l'homme congolais qui a été un problème ? Est-ce son incapacité, tout simplement, ou c'est la suite logique des choses ? En fait, tu vois, aujourd'hui qu'on parle d'un investissement, c'est... Je suis pressant de la forme, c'est un game. It's a tricky game. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a plusieurs facettes. C'est un jeu qui est un peu compliqué. Les gens voient simplement l'investissement, c'est-à-dire que peut-être on dit que l'homme blanc vient ou bien un investisseur, que ça peut être aussi un homme noir comme moi, je viens ici dans les pays, je commence à investir. Non. C'est un jeu qui est un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là ? Il y a, par exemple, il y a des... Il y a plusieurs choses en place. Il y a les lois du pays. Est-ce que moi, si je dois amener un million de dollars ou une autre personne, une autre personne qui doit amener ces 10 millions de dollars de venir investir au Congo, est-ce qu'il y a des lois qui garantissent que mon argent sera protégé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui montre que si je mets mon argent en place, je serais capable de gagner mon argent en retour ? Donc, d'abord, le lois en place. Donc, le lois qui nous ramène encore les gens qui gouvernent les pays. Quelles sont les lois qui ont été écrites pour permettre aux investisseurs de se sentir en sécurité ? Là, nous avons comme des belles lois, monsieur le professeur. Pour vous, peut-être que c'est au niveau de l'application qu'il pose un problème. Et quand je parle de trick game, ou bien je parle d'un jeu compliqué, parce qu'il y a aussi les diplomates de ces pays, les diplomates qui sont dans ces pays, qu'est-ce que je vais dire par là ? L'ambassadeur des Etats-Unis, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur d'Angleterre, l'ambassadeur de tout ça. Tous ces gens-là, lorsque les investisseurs veulent venir, le premier pont de contact, ce n'est pas simplement le gouvernement du pays qui est en place, c'est aussi leurs ambassades. Ils doivent parler avec leurs ambassadeurs, tout ça. Et les ambassadeurs aussi doivent savoir, ils doivent dire que, non, est-ce que le pays, la classe politique est bonne pour permettre à ce que cette personne vienne investir ceci ? Est-ce qu'il y a une chambre de commerce qui va permettre à ce que cette personne-là passe par là et rentre en sécurité ? Est-ce que... Et puis aussi, ces ambassadeurs demandent aussi, ou bien même si ce ne sont pas les ambassadeurs, ou les autres, ils peuvent demander aussi quels sont les intérêts et ils peuvent gagner. Et en même temps, aussi le gouvernement congolais aussi, ou le gouvernement du pays va demander aussi quels sont les intérêts et aussi ils doivent gagner les investisseurs-là. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs qu'on parle de lois qui sont dans les pays, il y a les facteurs des individus aussi, il y a des facteurs aussi des autorités qui sont en train de diriger le pays, il y a aussi le facteur de quel est le capital humain. Donc, est-ce que, si j'amène mon travail ici, est-ce qu'il y a des gens compétents qui peuvent m'aider à réaliser cette vision ? Ou je dois prendre simplement les autres étrangers à travailler en place, vous voyez. Donc, tous ces facteurs-là doivent être unis pour que les investisseurs soient en sécurité. Très bien. Parlons alors des secteurs d'investissement parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Faudrait-il commencer aujourd'hui par l'agriculture industrielle ? Faudrait-il commencer par les écoles ? Faudrait-il investir dans quoi exactement qui soit rentable rapidement et qui pourra être le levier des autres secteurs d'investissement ? Vous voyez, le pays comme le Congo n'a pas besoin même d'importer même les choses à partir de l'Afrique du Sud, la nourriture, les fruits, on n'a pas besoin de ça. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Donc, c'est que les Congolais peuvent simplement essayer d'utiliser ce qu'ils ont ici. La terre est fertile, donc l'agriculture, c'est un point très important. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, avant cette nouvelle administration qui est en place, la dernière administration avait signé un contrat, je pense, le gouvernement avait mis en place, je pense, un montant de 5 millions de dollars pour se préparer pour l'agriculture. Ça, je me rappelle parce qu'avec notre compagnie Global Touch Corporate qui est basée ici à Kinshasa, on a su cette information que le président sortant, le président Kabila, voulait aider les entrepreneurs en donnant l'argent en ce qu'ils veulent aller dans les secteurs agricultures. – On a parlé de 80 millions de dollars. – 80 millions, peut-être 80 millions, je pense, pas 5 millions, peut-être 80 millions, oui, c'est 80 millions qui devaient donner ça pour l'agriculture, tout ça. Donc, je pense que si la nouvelle administration peut aussi se focaliser sur ça, l'agriculture, c'est un point qui est important, l'école, c'est aussi un point très important, les écoles. Alors, parce qu'on doit envoyer, on doit envoyer aussi les enfants aller à l'école, ils doivent étudier et améliorer. – Mais prenons un secteur, monsieur le professeur, sans vous interrompre, prenons un secteur important, comment voyez-vous l'accueil des Congolais dans les entreprises publiques, les hôtesses, ceux qui vendent, ceux qui commercialisent ? Est-ce que vous pensez que ces gens sont formés pour l'accueil ou c'est simplement une sélection biaisée ? Je prends mon oncle, ma petite soeur, ma nièce que je place là-bas et des gens qui ne maîtrisent pas l'accueil ? – En fait, nous ne savons pas, les États-Unis, c'est le premier pays du monde qui a un service clientèle qui est très fort. – C'est vrai ? – Oui, très 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 fort. Donc, je viens de là, j'habite là, je suis là. Donc, c'est parmi des services clientèles qui sont très forts dans le monde. J'ai fait beaucoup de pays par année, donc je connais, donc ça se voit plein. Alors, il faut voir que beaucoup de gens ou bien certaines personnes qui sont dans le monde des commerces ou des affaires ou dans les organisations ou dans les compagnies ici au Congo, ils ne sont pas là simplement parce que c'est leur passion ou bien parce que c'est ça ce qu'ils veulent. Mais au contraire, ils veulent s'en sortir, ils veulent se démener, ils veulent se rechercher, payer des factures, tout ça. Bon, on ne peut pas aussi non plus les condamner et lorsqu'on est en train de parler que tu as mis ton oncle, tu as mis ta tante, tu as mis ta soeur, toutes ces choses-là, moi je ne suis pas contre ça. Aussi longtemps que les personnes que vous avez mises en place sont des compétences. Tu peux mettre ta soeur si tu veux, tu peux mettre ta femme si tu veux. S'il y a des sortes de compétences et que la personne peut remplir ses conditions, il peut faire du travail mieux. Mais c'est injuste de mettre une personne qui n'est pas compétente de faire un travail qu'il ne peut pas faire au moment où il y a des gens d'ailleurs qui ont des compétences. Alors, ça va exiger à ce que toutes les organisations peuvent mettre un certain montant d'ailleurs qui va aider leurs employés à apprendre c'est quoi les services clientèles, c'est quoi l'accueil. Parce qu'il est important, il faut une école comme vous dites. Oui, ce n'est pas simplement une école, même notre organisation Global Touch, il y a aussi certaines personnes qui peuvent, ici même au Congo, qui peuvent donner le cours pour essayer d'aider aux employés et d'essayer de développer certaines compétences. Mais comment vous comprenez, monsieur le professeur, comment vous comprenez que quelqu'un, un agent de la DGM ou un agent de service d'immigration ait un air tendu, soit insolent, et qu'il ne soit pas prêt à vous répondre, qu'il ne soit pas prêt à supporter vos caprices et que vous arrivez par exemple pour acheter un repas en ville si l'hôtesse ne vous sourit pas, il ne vous parle pas et elle n'est pas capable de vous répondre deux fois, elle est tendue, elle est énervée. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité pour élever la capacité à envoyer ces gens dans des écoles spécifiques ou dans des endroits de renforcement effectivement des capacités ? En fait, c'est ça ce que vous venez de dire. ils n'ont pas besoin simplement d'aller à l'école, mais ils ont besoin, chaque entreprise doit être capable et bénéficier par année de renvoyer ses employés encore pour développer leurs capacités, développer leurs compétences, ils doivent chercher des organisations et j'insiste, je l'ai dit par exemple, notre organisation Global Touch Corporate, les gens peuvent nous contacter toujours, aide aussi à ça, à aider les employés à développer ses compétences, les... Vous formez même des gens ? Oui, dans la ressource humaine, former les gens même à ce qui concerne l'entrepreneuriat, même à ce qui concerne la façon de réfléchir, de produire, de développer certaines compétences. Mais on est d'accord qu'il y a un problème créatif ? il y a un problème, c'est un problème. En fait, ce n'est pas seulement un problème avec le Congo, c'est un problème, on le voit même en Europe, donc je ne peux pas citer les gens qui voyagent avec moi à Air France, ils peuvent voir, donc je n'ai pas besoin de citer ça ici. Donc il y a beaucoup des histoires de compétences, de services clientèles, des capacités qui doivent être développées et je pense que le fait que nous avons et le Congo a hérité de l'Europe et l'Europe a un service clientèle qui est très bas. Donc ça a affecté aussi les pays africains. Mais nous n'avons pas fait un effort de nous en sortir parce qu'il y a d'autres pays qui s'en sortent. Aujourd'hui, on parle du Boutouana qui serait parmi des pays modèles. On ne sait pas si c'est médiatisé, c'est vrai. On dit quand même que là, ils ont fait des gros efforts, ils ont envoyé tout le monde à la déformation et donc voilà. Oui, en fait, Boutouana, c'est le ministre de Boutouana de l'innovation, même le Rwanda, mais non, même l'innovation, on met des jeunes qu'on a envoyés en dehors pour aller étudier, développer ces compétences-là et puis les organisations, les compagnies aussi, les compagnies aussi essayent d'engager le personnel ou bien les organisations qui peuvent venir aider leurs employés à développer ces compétences. C'est un problème qui est peut-être mondial. Il y a même aux États-Unis, nous avons des compagnies qui renvoient leurs membres chaque année ou bien après six mois à aller développer leurs capacités. C'est très important. En fait, c'est un problème qui peut-être mondial mais ici, c'est très développé parce que je connais ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes au restaurant, on ne vous sourit pas. Je sais, par exemple, vous êtes au restaurant, la nourriture, vous attendez la nourriture, ça prend une heure, deux heures du temps parce qu'on doit comprendre. Donc, toutes ces choses-là doivent être développées et lorsque vous essayez de parler, on me dit qu'on en veut vous pensez quoi à tout ça. Donc, vous voyez, le Congolais devient dans un monde défensif devant une chose qui ne peut même pas se défendre. C'est quand même compliqué, M. le professeur, parce que là, déjà, on ne va pas prendre un autre secteur. C'est encore une fois un secteur d'investissement. M. le professeur, comment vous estimez que le Congo produit des tonnes et des tonnes de cafés mais qui ne viendront jamais au centre-ville parce qu'il n'y a pas forcément de route et qu'il n'y a aucun circuit d'évacuation de ces cafés-là et que ça pourrit. Là, ça reste là pendant que nous savons tous que le café nous importons le café du Brésil. On importe le café qui vient de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est au gouvernement de travailler ces secteurs-là ou ce sont les privés qui doivent prendre l'initiative de faire ces choses ? Moi, je suis toujours des avis. Je ne crois jamais qu'une nation va se lever à cause du gouvernement. Je ne le crois jamais dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel pays. même les États-Unis, d'ailleurs, 65% des emplois sont donnés par les secteurs privés. Donc, je crois à un système capitaliste qui prévoit à ce que l'homme lui-même, individu, est capable de mettre en place cette création d'entreprise et engager les autres pour décoller. Alors, qu'est-ce que nous voulons répondre par là ? Donc, c'est le rôle du gouvernement de mettre en place l'argent qui va faire en sorte que les routes doivent être développées et permettre et créer des lois qui seront faisables, qui sont applicables pour aider en sorte que les marchandises de ces produits puissent se faire facilement. Alors, ils doivent remettre ça au secteur privé. Donc, ce que je peux dire pour le cas des cafés dans ces pays, le gouvernement doit essayer de mettre, avec le nouveau président, doit essayer de mettre l'argent en place pour essayer d'aider les infrastructures. Ça va demander beaucoup, mais pendant les 5 ans, si le président met ça parmi sa mission, ça va réussir. Le Congo a besoin d'être connecté, les routes doivent être mises en place et ces routes-là vont amener les cafés dans plusieurs provinces comme vous avez utilisé le cas des cafés, mais ils doivent laisser les privés, les privés doivent s'occuper de ces choses. Alors, mais il y a toujours dans le même cadre, vous êtes aux Etats-Unis, on sait tous que Nestlé, par exemple, Ford, et puis qui d'autres, on sait qu'à un moment donné, il y avait Van Der Peel qui construisait des ponts, Morgan et les autres, Rockefeller aussi, il faut le dire, mais c'était des privés, ce n'était pas l'Etat, c'était des privés qui faisaient cela. Est-ce que, qu'est-ce qui empêche que nos privés d'ici fassent la même chose ? Ça veut dire, ceux qui sont au Kassai construire des ponts au niveau du Kassai, ceux qui sont au niveau des routes qui les fassent, qu'est-ce qui empêche ? Est-ce que c'est parce que les privés n'ont pas assez de garanties pour l'Etat ou c'est parce que l'Etat suppose que, ou parce que ce sont les politiciens eux-mêmes qui deviennent des privés ? En fait, ça joue de deux facteurs, ça joue de deux côtés. Nous avons par exemple, il y a des cas où les privés doivent faire leur part, il y a des cas où le gouvernement aussi doit faire sa part. Donc, quand vous êtes tenté de parler des rocs à fait là, vous êtes tenté de parler de tous ces faux, de tous ces riches-là qui ont essayé de construire tout ça. Mais ils ont construit en quoi ? Ils ont construit déjà sur ce qui était déjà en place. Vous voyez, donc il y avait déjà des constructions de routes, il y avait déjà des infrastructures qui sont basiques en place et ils ont essayé de développer ce qu'ils peuvent développer. Alors, c'est dans les mêmes conditions. Si le gouvernement, un, fait sa part, les privés aussi vont faire leur part. Et deuxième chose aussi, les privés vont aussi se rassurer que lorsque je mets ma part ici, est-ce que ça sera protégé ? Est-ce que le gouvernement ne va pas interférer ? Elle ne va pas s'engager ? Elle ne va pas me nuire à... Un général ou un ministre ne va pas ma part. Voilà. Vous voyez, tout ça, toutes ces choses-là sont en place. Donc, c'est quelque chose en sorte que les gouvernements doivent être capables de s'asseoir avec certains privés et avoir des dialogues. Et c'est ça ce qui doit se faire au Congo. Ils doivent avoir des dialogues sérieux entre les gens qui sont en politique et les civils qui sont en apolitique, qui ne sont pas politiques pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les pays et comment on peut résoudre les problèmes du pays. Alors, le problème de l'économie, si c'est résoudre par les politiciens, ça ne va pas marcher. Et c'est ça le grand problème. Si nous avons un problème de rélever l'économie d'un pays, ce sont les politiciens qui s'assoient pour réfléchir comment est-ce que l'économie doit s'assurer. Non, ça ne va pas marcher. On doit chercher les gens des secteurs privés qui ont démontré déjà une certaine réussite dans les marchés et qui doivent s'assoir et eux tous réfléchir ensemble pour aider. Donc, le grand problème de l'Afrique maintenant, c'est que ce sont les politiciens qui dirigent tout. Ils font tout. Et alors, comme ils sont politiciens, ils font tout et tout devient dans le sens de la politique et ça ne marche pas. Très bien. Alors, vous avez un autre élément important, monsieur le professeur, docteur, je me pose toujours la question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Rwanda ait, par exemple, une raffinerie de l'or à 5 millions de dollars seulement et que le Pays-Bas soit le premier pays producteur du cacao alors qu'il n'a aucune plante du cacao chez lui. Le Corée fait la même chose, ils produisent le pétrole alors qu'ils n'ont pas une goutte de pétrole. Qu'est-ce qui fait que les autres développent ce qu'ils n'ont pas et que nous, nous sommes incapables de développer ce que nous avons déjà ? En fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème de la capacité et il y a le problème de encore, encore, ça nous ramène encore, c'est le problème de la politique, le gouvernement, les relations bilatérales. Quelles sont les relations bilatérales que le Congo peut produire avec ces pays frontaliers ? Je sais qu'il y a des... Je ne vais pas entrer dans ça mais les pays frontaliers, quelles sont les relations bilatérales ? Et puis, une des grandes choses dans ça, sur le monde politique, tu dois être un leader. You have to be... En anglais, you have to be strong. Tu dois être un leader qui est fort, qui est capable de faire sa tête, de lever sa tête dans le monde international, dans les marchés internationaux pour se confirmer, pour être capable de dire que je suis là, mon pays est là, nous produisons ceci et nous devons faire ce que nous devons faire. Donc, c'est ça des choses-là. On doit développer les capacités et le gouvernement, les gens qui sont dans la politique et aussi doivent développer leurs capacités pour se confirmer sur le pan-marché et aussi les relations bilatérales. Quelles sont les relations que le pays doit avoir avec les pays qui sont frontaliers et les autres pour les soutenir ? Et cela exige les intérêts de l'un et l'autre. Quels sont les intérêts que ce pays va gagner en vous soutenant et quels sont les intérêts que vous avez gagnés en ayant le soutien de ces pays-là ? Alors, il y a un autre point. On va terminer par rapport à notre question. Qu'est-ce qui explique la fuite des capitaux ? Aujourd'hui, un Congolais se sent beaucoup plus à l'aise d'investir en Ouganda, d'investir en Zambie, d'investir en Angola que d'investir chez lui ? Et lorsque vous posez des questions, il vous dit non, le Congo, on n'est pas sérieux et nous ne faisons pas un effort de sortir de là. Et en même temps, vous avez les Chinois, les Libanais qui font l'argent au Congo mais nous, nous fuyons notre pays pour aller investir ailleurs. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi les Libanais voudraient-ils venir vivre là où il y a les problèmes et que nous, on va aller vivre là où on suppose qu'il y a des... Vous voyez, là où il y a déjà, et je m'excuse de dire ça, il y a les Libanais lorsque les Libanais sont tentés de s'en sortir. Il y a les Chinois, les Indiens sont tentés de s'en sortir. Vous comprenez qu'il y a deux systèmes. Il y a un système qui marche, il y a un système qui ne marche pas dans les pays. Mais ils sont capables d'entrer dans ces systèmes-là et de se battre. C'est que les gens évitent quelquefois. Il y a plusieurs raisons. Mais il y a deux raisons qui sont fondamentales. La première chose, c'est que les gens, certaines personnes préfèrent aller investir ailleurs parce qu'ils se disent qu'ici, on ne me traite pas ou on ne respecte pas les lois de la façon dont on devait respecter les lois. Tandis qu'un Indien, un Chinois, tout ça, quand il vient ici, il demande quelles sont les lois que vous avez mises en place, quelles sont les histoires que vous avez demandées et il vous paye ça. Mais moi, je pense qu'au contraire, deuxième chose, ce que le gouvernement, ça nous ramène encore au gouvernement, le gouvernement doit être capable de revisiter certaines lois pour donner certains avantages d'abord aux nationaux, pour que les nationaux se sentent plus en sécurité. Peut-être que ces lois-là sont en place, mais on ne l'applique pas. Ou peut-être que ce n'est pas aussi connu. Donc, c'est le gouvernement de faire marcher sur ça et parce que l'économie de ces pays ne peut avancer que lorsque les investisseurs sont là, les partenaires privés, les entrepreneurs et tous, ils mettent leurs mains pour construire. Mesdames et messieurs, là, nous avons terminé les questions liées à... Mais j'aimerais aussi insister à une chose. Et s'ils ont besoin de prendre toutes ces informations, je pense que dans nos conférences d'entrepreneuriat, nous avons amené les gens qui sont mieux informés plus que ça. Ils peuvent aller à FPI, à FPI, ils peuvent aller aussi à Anapi. Donc, je pense qu'à FPI, à Anapi, ils peuvent les servir avec beaucoup plus d'informations sur comment ils doivent investir et comment ils doivent ouvrir les organisations, leurs compagnies. Alors, on parle maintenant politique avec Dr. Chirandi. Merci à vous tous, vous qui suivez cette émission. Monsieur le professeur, c'est vrai, après avoir parlé de la capacité, après avoir parlé des règles, des investissements et tout, il faudrait bien qu'il y ait le gouvernement. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce gouvernement traîne toujours. Et la question ? Pourquoi ça traîne ? Je ne sais pas, moi, je ne saurais pas dire pourquoi ça traîne, mais je pense que qu'ils sont en négociation. Les parties prenantes qui doivent composer le gouvernement sont en négociation et lorsqu'ils vont finir les négociations, ils vont faire sortir le gouvernement. Et aussi, il ne faut pas oublier, je pense que le président de la République démocratique du Congo a dit qu'il y a des détails, il y a des choses qu'il faut qu'ils regardent les personnes, les types de profils qu'ils vont mettre dans le gouvernement. il y a un nom par nom, name by name, donc, pour essayer qu'il y ait un gouvernement qui sera satisfaisant pour la partie qui a la majorité parlementaire et la partie qui a la présidence. Alors, mais comment vous expliquez qu'un camp soit responsable des 18 ans de médiocrité, 18 ans de calvaire, 18 ans d'échec, mais ce même groupe veut revenir pour gérer, alors on se pose la question, qu'est-ce qu'il va faire ce groupe-là quand on sait qu'il traîne un bilan d'échec ? Bon, d'après toi, tu peux dire que peut-être c'est un bilan d'échec, quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais dépendant de ce que le peuple peut juger d'eux-mêmes, mais ce qui est vrai, c'est que c'est retourné sur la constitution congolaise. La constitution congolaise est tentée de démontrer qui nous montre clair que ceux qui ont la majorité c'est qui forment le gouvernement et les premiers ministres et ici la majorité donc le gouvernement est formé par rapport à ça donc vous restez dans la constitution, vous respectez la constitution donc vous devez respecter la constitution. Je ne sais pas si c'est le même genre de personnes qui doivent retourner, non ça je ne peux pas dire ça, mais je pense que c'est la majorité du gouvernement sera dirigée par le membre de FCC. On a posé la question au président de savoir combien allait se partager en termes de pourcentage il a dit 80% non 50% non plus donc entre les deux alors entre les deux ça veut dire quoi ? ça veut dire 70 ça veut dire 60 et si c'est 60 qui aura 40 qui aura 60 entre le FCC et les cash. Mais je ne sais même pas est-ce qu'on doit parler de ça on doit voir qu'est-ce que la constitution congolaise dit et la majorité parlementaire est dirigée par quoi ? La partie qui a la plus grande majorité parlementaire c'est lui qui amène un grand nombre des ministres et ceux qui ont moins des participants au parlement amènent moins donc mathématiques est simple si on va retourner dans la constitution congolaise. Alors donc ce qui veut dire que monsieur le président n'aura peut-être pas plus de 50 disons pas plus de 50% ce qui serait pour lui un problème parce que les ministères seraient occupés par des gens qui ne sont pas des seules obédiences Bon je ne pense pas que et c'est ça le grand problème est-ce que les gens qui doivent diriger les pays doivent faire nécessairement partir de la classe politique du président ou doivent faire partie de l'autre classe politique pour bien gouverner dans les pays non je pense que les exigences d'une bonne gouvernance sont les mêmes et sont mondiales il y a l'honnêteté il y a l'intégrité il y a la la rédivabilité il y a le protocole le respect du protocole donc toutes ces choses là ce sont des choses qui doivent être mises en place et peu importe de quelle classe politique où tu viens que ce soit de la classe politique du président de la république que ce soit la classe politique de l'autre parti majoritaire ce que le peuple congolais je pense attendre c'est la bonne gouvernance mettez en place la bonne gouvernance malgré que la constitution congolaise permette à ceux qui ont la majorité parlementaire c'est eux qui auront la majorité du gouvernement même si le président est de l'autre côté parti politique et d'ailleurs c'est ça la démocratie et c'est ça d'ailleurs la bonne chose de la démocratie donc ça va permettre à ceux que cette démocratie soit en place les présidents et d'autres partis politiques le gouvernement est dirigé par d'autres partis politiques maintenant vous devez mettre l'intérêt du peuple en première ligne est-ce que maintenant il faut on peut parler aujourd'hui d'une sorte d'absorption l'UFCC serait en train d'absorber le cash ou c'est le cash qui bloque l'UFCC je ne sais pas si je peux dire absorption ou quoi mais je peux toucher plus sur la coalition c'est une coalition que des classes politiques se sont décidées de se réunir des classes politiques se sont décidées de diriger les pays et comme je continue à aller je l'avais dit dans l'émission précédente il faut que le peuple congolais essaie de donner une chance une grâce à cette classe politique de voir vous ne pouvez pas juger un président six mois du travail il faut qu'on essaie de voir pendant son premier mandat qu'est-ce qu'il peut faire et c'est là ce que ça va amener aux élections si le peuple peut voter le même président on ne peut pas le voter est-ce que vous êtes vous avez été convaincu de l'interview du président je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi toute l'interview du président Félix mais les extraits que vous avez suivi les extraits que j'ai suivis je pense que il a été sincère et vrai à ce que je peux dire est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi garantit le Congo quand on voit les autres présidents africains je parle de Kaldame je parle de Mousséveni je parle des autres est-ce que Félix Tshisekedi fait le poids c'est une question qui est très difficile mais une chose je ne peux que parler de ce que moi je pense il est président six mois Kaldame est président plus de dix ans plus de dix ans donc l'expérience politique compte dans plusieurs et aussi il ne faut pas oublier le président Félix Tshisekedi est président d'un grand pays qui est en fait avec beaucoup de défis que le Rwanda n'a pas le même défi que nous ou les autres pays de Burundi donc Kaldame peut avoir peut-être ou un autre président peut avoir plus du temps dans la présidence mais il n'a pas cette masse ce grand pays à diriger donc sur le plan politique yes le président Félix Tshisekedi il est encore au début de sa présidence donc je ne peux pas dire qu'il n'est pas naïf il n'est pas quoi je pense qu'il comprend et aussi ce que le président Félix ne peut pas aussi oublier c'est de toujours consulter son prédécesseur il doit consulter son prédécesseur dans les challenges dans les choses qu'il trouve qui sont difficiles dans quel secteur peut-être dans le secteur par exemple il y a le secteur de la sécurité sur le plan extérieur il y a par exemple le secteur nous devons admettre les peuples congolais doivent admettre que les trois dernières années l'économie congolaise était parmi l'économie plus stable avec une population très pauvre oui avec une population pauvre mais ça prend du temps ça prend du temps et je pense que si le président peut mettre en place comme j'étais en train de dire de l'histoire d'entrepreneuriat il peut mettre en place un système qui va amener des investisseurs et essayer de revisiter certaines lois qui donnent les avantages aux nationaux d'abord et toutes ces choses là ça va permettre à ce que la classe la classe moyenne puisse s'élever et la classe de la pauvreté puisse aussi essayer de s'élever est-ce que la carure la carure que Kabila Joseph a eu à prendre ces cinq dernières années est-ce que cette carure n'est pas une carure d'un homme d'état parce qu'on a vu monsieur Kabila faire face aux Etats-Unis on l'a vu faire face à l'Union Européenne on l'a vu faire face à la France et beaucoup d'autres pays est-ce que ce n'est pas l'exemple que Félix Zekia devra suivre s'il veut imprimer sa marque très tôt je pense que je pense que le président le président le président Kabila a fait a dirigé les pays pendant son temps et il a eu affaire avec plusieurs défis et il sait pourquoi il devait prendre cette attitude vis-à-vis peut-être à l'Occident et dans certains pays peut-être il a remarqué certaines formes d'hypocrisie qu'il ne pouvait pas croire donc il pouvait prendre une certaine forme d'attitude en même temps on dit toujours un leader doit être non simplement le leader doit être diplomate en anglais on dit il a to be diplomate il a to be analytical il a to be flexible donc le président le président Félix doit être non simplement il doit être un directeur qui est ferme il doit prendre des positions qui se directent il doit être aussi flexible diplomate dans certaines politiques et dans certaines autres choses il doit prendre un point qui est dur et ferme alors on va terminer avec le sujet c'est la marche et bien il y a c'est pas on ne cache pas dimanche c'était la journée de notre indépendance mais la mouka est descendue dans la rue et qu'il y a eu des arrestations les pneus de Kame de Fayoulou étaient crévés monsieur Bemba a pris son avion pour aller à Badoulité il n'y avait pas monsieur Katoumbi est-ce que vous pensez que la mouka a connu des problèmes des structures d'abord et que le peuple n'a pas suivi cet appel là vous savez le 30 juin en fait j'étais ici je suis ici au Congo j'étais dans mon hôtel donc je ne peux pas je ne peux pas amener une position par rapport à ce qui s'est passé parce que je n'étais pas à la rue j'étais dans ma chambre de l'hôtel donc dimanche j'ai passé pendant un temps et à part mes quelques réunions que j'avais dehors la mouka elle-même vous savez en soi doit être amené le leadership il y a un problème de leadership qui doit être qui eux-mêmes doivent s'asseoir et parler et essayer de réorienter réorganiser les choses en ce qui concerne la marche vous savez la démocratie c'est ça la démocratie donc je continue à le dire donc les congois voulaient la démocratie c'est ça la démocratie la démocratie c'est la liberté d'expression la liberté de marcher la liberté de se réunir la liberté de faire ce qu'ils doivent faire donc ils ont protesté et on a brûlé le pneu on a brûlé tout ceci peut-être les militaires doivent être encore encadrés pour essayer de comprendre quand est-ce que les gens doivent faire ce qu'ils doivent faire leurs protestations comment est-ce qu'on doit encadrer le peuple pendant les temps des protestations donc toutes ces choses-là et la démocratie africaine la démocratie congolaise elle est encore fragile donc il y a encore plusieurs choses les militaires doivent être aidés d'un côté la population aussi doivent être aidés de savoir comment est-ce que le marché doit se faire comment est-ce qu'ils doivent essayer de se comporter pendant des choses ça peut être pacifique ça peut autant toucher les choses les militaires aussi peuvent aider ces peuples-là en même temps faire leur propre marché donc il y a plusieurs facteurs sur ces points-là et donc vous ne pouvez pas dire si c'était une réussite ou un échec je ne peux pas dire sur ça si c'est un échec parce que des choses comme ça c'est par rapport à des gens qui étaient à la rue c'est eux qui peuvent être capables mais quelle série la voie de la sagesse est-ce qu'il faudrait à un moment donné tourner le dos à cette question de se retourner contre le président ou on peut continuer quelle serait la bonne solution maintenant ? non je pense que la situation du Congo maintenant comme j'avais dit la fois passée le président de la république doit essayer d'étendre sa main celui le père de la nation encore une fois ? oui peut-être plusieurs fois donc le papa ne se fatigue pas il doit essayer d'étendre sa main d'appeler toutes ces classes politiques tous ces mouvements politiques d'asseoir sur une table pour essayer de discuter un peu comment est-ce qu'ils peuvent contribuer ce qui concerne les autres réalités les élections se sont faites le pays est en mouvement ça fait 6 mois essayons de leur donner une chance d'exercer de faire comment on dit d'essayer de diriger le pays en même temps les opposants les autres qui s'assoient sur une table et qui disent qu'ils donnent leurs idées aussi pour essayer d'aider le pays à marcher parce que le pays pendant le 18 ans passé il y a toujours le haut et le bas mais maintenant essayez de donner ce nouveau président cette nouvelle administration une grâce d'être dirigé on ne croit pas parce qu'on dit qu'il a été nommé et ça ça restera toujours il a été nommé il fait une marionnette il est dans le placebo ce sont des propos de Martin Fayoulou bon bon moi j'ai été avec monsieur Fayoulou j'ai beaucoup du respect pour lui et je l'aime beaucoup il a droit d'exprimer sa voix démocratique que ça c'est sa liberté d'expression et personne ne peut empêcher sa liberté d'expression mais ce qui est vrai maintenant là il y a un président qui a un pouvoir il y a un président qui est en train de diriger le pays donc lorsque il y a une situation quelconque qui tombe dans ce pays le premier responsable de cette situation là on court pas chez quelqu'un d'autre mais chez le président qui est assis au pouvoir le président Félix Tchisekedi alors parce que c'est lui qui est en place donc mettons un peu en côté tout ce que nous avons mettons nos différences à côté essayons de s'assurer comme étant les enfants d'un même pays et disons-nous que non il est là qu'est-ce que moi je peux contribuer quelle est la pierre que je peux amener pour essayer d'aider les pays à avancer et parce que c'est le peuple qui est en Sibis et c'est 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 l'économie donc les investisseurs doivent venir le pays doit avancer c'est injuste pour nous tous pour la population congolaise de continuer à vivre une vie où il y a seulement la guerre des politiciens le pays a besoin d'avancer donc la démocratie ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une guerre il n'y aura pas une opposition d'idées mais l'opposition d'idées ne doit pas essayer de contrarier ou bien essayer de créer une atmosphère qui empêche que le pays avance c'est ce qui empêche que les choses avancent merci beaucoup monsieur docteur Chirandi je rappelle que vous êtes professeur et vous êtes un homme d'église et vous êtes conférencier vous êtes le patron de Global Touch Corporate c'est une très grande entreprise de consultance mais aussi de renforcement des capacités vous le faites très souvent merci d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous allez encore nous quitter pour un temps revenir encore pour discuter cette fois-ci on parlera du rôle de l'église dans la société parce que vous êtes un homme d'église on va discuter là-dessus il n'y a pas de problème merci beaucoup d'accord madame et monsieur c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup merci d'avoir été nombreux je vous retrouve avec le même plaisir dans un prochain numéro vous pouvez nous appeler nous écrire on va rapporter le message comme il se doit qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'essai le 처 entrepreneurs patronne vous parlez nous et Simba s'il vous en a très bien il y a un bon c'estamine mais je suis une chanson donc là-bas vous les arrêtez pour nous vous nous allez quitter Ne tombe pas, s'en va. Tu es vraiment pas à faire M Shoutit? Pour ça, comment est-ce que c'est? Quelle esté ma espèce de roche dans le vrai? Ma Mokkiette a un vrai vivant. Franchement. Qui s'appelle. Et si tu as commis partout dans les rock dynamiques. Ma Mokkete, il y a de ces musées partout. Tu n'as commis sur les recettes, on va parler et faire des nains, on va passer les deux, et puis, je suis avec les recettes tous. J'ai toujours l'ombre de mon père. Dis-toi dans la dynamique comme moi ! D'oisez-vous avancer dans le colo !